Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je ne voudrais pas terminer sans vous rappeler que l'an prochain, nous ferons le 20e anniversaire du festival. Bravo à tous et bonne soirée et bon festival. Et maintenant, je laisse la place à François Godde, maître de cérémonie, pour la suite des événements. Voilà, qui va simplement céder la parole à M. le maire Jean-Luc Dumas. Bravo. Je suis prêt à te remettre. Alors, merci Madame la Présidente. Merci à l'AML. Bienvenue, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à M. Bernard Marconnet, maire de Châtillon et vice-président de la faculté, qui représente M. Daniel Pacou, comme la Présidente vous l'a expliqué, qui a été occidentale. Le festival des aquaralistes organisé par l'AML est une date importante dans le calendrier associatif de bagnole. Il apporte un rayonnement artistique important sur le plan local, régional, et je ne pense pas me tromper, Madame la Présidente, sur le plan national. Avec environ 90 artistes, amateurs et professionnels, venus de toute la France et parfois de l'étranger, pour cette année 2015, 19e anniversaire, 800 œuvres seront exposées au public dans différents sites de notre beau village de bagnole. Merci à vous, les artistes. Je pense qu'on peut vous applaider en vulnérabilité. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Merci au jury, merci à tout le monde. Je voudrais commencer tout simplement par le prix du public 2014. Il ne faut pas donner la langue, bien entendu. Le prix du public a été attribué à Franck Ereté. Le prix de l'emploi en 2015, Souvenir Germaine Gode, est attribué à Guylaine Kinet. Applaudissements Le prix de la municipalité, qui l'aura récompensé, le considéré comme étant la plus originale. Mais Thierry Troncy, adjoint à Culture, accompagné d'Emilie, va vous expliquer tout ça. La municipalité a pour mission de décerner le prix de l'originalité. Mais qu'est-ce que donc l'originalité ? C'est tout simplement un moyen propre à soi de s'exprimer. Donc, toutes les œuvres répondent bien évidemment à ce critère. Il y aura forcément une part de subjectivité. Et l'heureuse élu est Emmanuel Roger pour son aquarelle « Forêt céleste » et « Pierre littoral ». Odette Châtain pour « Naissance d'une planète ». François Patinotti pour « Bleu d'endamme ». Mona Claude Delon pour « Promenade ». Marie-Hélène Lamy pour « Éclat floral ». Et l'heureux ou l'heureuse élu est ? Et l'heureuse élu est Emmanuel Roger pour son aquarelle « Forêt céleste ». Alors maintenant, le prix de l'AML, des organisateurs, qui récompense l'euro qui leur paraît être la meilleure pour eux. Encore une fois, c'est très subjectif. C'est le coup de cœur. Les remarqués du jury de l'AML sont Didier Georges, Alain Ruffer, Guylaine Bignet, Franck Héreté, Émile Romero. Le prix de l'AML 2015 est attribué à Émile Romero pour son aquarelle numéro 172, Lyon 1. Et à maintenant, le prix du meilleur ensemble, qu'on appelle aussi le grand prix, moi, je ne sais pas dire grand-chose, mais le prix du meilleur ensemble. Je veux remercier le jury, M. Pappenay, de bien vouloir nous donner le nom des remarqués. Voilà. Je voudrais tout d'abord vous dire que, si j'ose me le permettre, j'aurais préféré ne pas être là ce soir. J'aurais préféré que le président Daniel Bacou soit parmi vous, plutôt que sur l'aide d'hôpital. Mais les choses étant ce qu'ils sont, si je vous le dis, c'est un grand plaisir que j'ai participé à ce jury. C'est un travail très difficile parce que juger de l'ensemble d'une production présentée, c'est encore plus compliqué que de détacher l'œuvre. Je vois qu'il y a une certaine logique, quand même, dans la notion des jurés. Quand on est habitué à travailler sur une intercommunalité, on joue aussi sur un ensemble d'œuvres. Ça va très bien. Donc, les œuvres qui ont été des groupes d'œuvres, des ensembles d'œuvres qui ont été particulièrement remarquées par le jury sont les œuvres de Patrick Pichon, d'Emmanuel Roger, de Franck Hérété, d'Alain Ruffet et de Patrick Dourlin. Le Grand Prix du Festival a été attribué à Franck Hérété. Le jury du Festival a remarqué les affiches de Martine Chavon, Robert Rosard, Madeleine Rosas, Henri Grisard. Alors, le prix de la fiche est attribué à Madeleine Rosas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.